BABAKARD PASCAL JOHN Je suis notre directeur du Micà et du Mouvement et de la Société du M.D.M. Je suis le directeur du M.D.M.P.O. et du M.D.M. Et ce que je suis dans ce mouvement, c'est le M.D.M. Je suis dans ce monde pour le M.D.M. Je suis un peu plus social et je suis un peu plus de vie. Je sais que tu te gommes pour tenir un langage véridique. Je suis en train de travailler avec moi. Je veux que je développe un peu. Pour développer un peu, je dois être jeune. Je suis en train de faire un peu plus jeune. Il y a quelques jeunes de la route de Dakar 2, de Grand Sanding, de Mbour 4. Parce qu'on a des gens qui ont des gens. Il y a des Grand Sanding. Il y a des Routes de Dakar 2. Mme Dior est de Mbour 4. Il y a des Mbour 3. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Parce qu'il y a des élections. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Ce n'est qu'il faut, pour اللi. Là, v'as des bandagnes, electorne avec papa, Parce qu'il y a une personne qui fait travailler. Il faut que je n'ai pas besoin. J'abaisse comment vousци semaines, j'aime AirPods, Elle a Richard Pascalle. Elle rayé son renier, afin que vous nous virus, C'est ce qu'on a développé, vous pouvez mettre en compte. Maintenant, Babakar, Molaoumangok, Jeunie, Babakar. L'association de Babakar, c'est le nom de l'association. C'est le nom de l'association. Les jeunes de Mboultroa, l'ASC, vous vous donnez un orateur. L'association de Jakarta aussi vous donnez un orateur. Les jeunes étudiants, diplômés, chômeurs, vous vous donnez un orateur aussi. Les femmes, vous vous donnez un orateur aussi. Voilà. C'est le nom de l'association. Merci. Bonjour à tous. Je suis allé parler de Babakar Pascal. Il est venu parler de la famille. 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 Il n'y a rien de voir. Je suis allé transporté de 10 000 personnes. Les gens qui ont fait investi, Donc vous savez qu'ils sont venus pour une élection pour les élections. Ils sont venus pour parler et parler de ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont jeunes et couturent. Ils ont des formations, ils ont des formations. Ils ont des formations, ils ont des formations. Ils ont des commerces, ils ont des pays. Donc ils ont des formations. Ils ont des formations. Ils ont des formations. Ils ont des formations. Ici, vous pouvez aussi parler, de leur administration. La relation à l'arrivée de la France. Ils ont des formations, ils ont des formations. Ils ont des formations pour les Ils ont des formations. Ils ont des formations. Ils ont des formations que je vous ai et on ne peut pas rencontrer. Ils au Maneurage. Je vous remercie de l'ascarde. Tout le monde est en Tiesse-Ouest. Comme le dit Khadi, il n'y a pas de temps. Il faut qu'on soit tous et qu'on soit tous. Au moins, personne ne peut donner l'oléance. L'essentiel est le Barocat Pascal. Vous pouvez lui parler de l'oléance. Vous lui dites ce que vous voulez. Il n'y a pas de temps. Merci beaucoup. Comme nous l'avons dit, c'est ce qu'on a dit. Il faut que vous puissiez parler. Parce qu'il n'y a pas besoin de jeunes. Nous sommes tous jeunes. Il n'y a pas besoin d'identité. Il n'y a pas besoin d'élèves. Il est né. Il est né, il n'y a pas besoin d'auth obéir. Il n'y a pas besoin d' waves. Le objectif est peau d'étudier. Comment eure supereder Spirit, les tuyens et les écrits! Nous avons adopté cette hier, nous avons eu l'occasion de la rencontre et nous avons pris notre position. Nous avons présenté cette élection pour nous. Notre lyrique est au linguage des dulzsets de l'I-Card. Et on a eu l'occasion de le dédiger de l'attention 2015, et nous avons eu l'occasion de mettre en place la musique, et nous sommes basses dans la ville de l'Ontario. Nous nous sommes en train de apporter de nous, tous les eaux, et nous avons fait un petit tour de l'Ontario. Je vais vous donner une minute. Je vais vous donner une minute. Il faut que vous venez du tout ce que vous avez. Je vais vous donner une minute. Je vais vous donner une minute. Merci. Bon, excusez-moi. Parce que je voudrais un peu rétifier le format. Au lieu de vous donner des paroles, je préfère... Quand tu sais que... Je vais venir les voir. Il y a un projet qui ne sait pas. Je pense que la bonne méthode est... Je vais parler d'abord. C'est un discours préliminaire. Je vais entendre. Ce que je dis... En fait, il y a des questions que nous devons poser. Pour que je puisse avoir une clarification. Pour que je puisse entendre. En fait, si nous sommes arrivés... Nous devons leur donner des paroles. Nous devons parler de ce que je dis. Nous devons échanger. Parce qu'en fait... Nous devons parler d'un débat, n'est-ce pas? Un débat, ça veut dire qu'on boit du thé... Et on discute, on débat ensemble. Donc, ce n'est pas un monologue... Mais c'est une rencontre d'échange. Donc, ce que je veux dire... D'abord, je voudrais me présenter. Je vais vous présenter... Nous allons parler de ça. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter... d'aller dans le vif du sujet. Je veux remercier d'abord vraiment les quatre responsables qui sont de braves dames. On sait qu'il y a le bonheur de nous. Vous commencez à l'église également, l'église à l'église, au niveau des quartiers Mbour 3, Grand Sanding, à Groupe de Dakar. Dior Sey, nous avons trouvé au niveau de Mbour 4. Diakou, monnec, Grand Sanding. Maguette, monnec, Kourou de Dakar 2, avec du côté de Khadid. J'ai écrit Mour 4 deux fois. Et Khadid Sen, au niveau de Mbour 3. Et nous avons fait un travail avec nous, vraiment nous échanger. À mon convergence de vue, il y a une décision ligue ensemble sur le plan politique. Ce que je fais avec nous, c'est que je porte le même projet pour vous, mais destiné surtout à la jeunesse. Je veux rassembler la jeunesse, en tout cas, un échantillon de la jeunesse de ces quartiers-là. Ma boc obniom, Ouartak. Autant plus que j'habite pas loin d'ici, donc je suis votre voisin, parce que moi, il est un petit HLMI. Donc, moi, personnellement, j'ai eu une audience au Palais de la République avec le Président Makissal. Il y a de cela deux ans. Ce qu'on a dit, l'engagement, c'est qu'on va s'appeler sur le plan politique. Il va s'appeler à Tchadjaï, parce que ma base politique se trouve à Tchadjaï, j'ai dit Tchadjaï. Mais je vais vous appeler à Tchadjaï, si vous avez dit le président Makissal, si vous avez dit le président Makissal. Je vais vous appeler parce que j'ai besoin d'un soutien à Tchadjaï. Alors, quand je suis venu, ma première démarche a consisté à rencontrer les responsables de l'affaire à Tchadjaï. Ils sont tous individuellement qui ont été en train de parler et qui ont aussi le projet pour appeler le président Makissal. Ils ont aussi une langue qui a créé le mouvement dans l'île Makissal. Comme son sigle l'indique, l'objectif du mouvement est d'apporter un plus, augmenter l'électorat du président Makissal. Et pour cela, il n'y a pas mille méthodes. Moi, j'ai dit que ma cible principale ce sont les gens qui ne font pas de la politique à Tchadjaï, et ils sont nombreux. Ils m'ont dit qu'ils m'ont convaincu de le mouvement mais également ils m'ont puiser dans l'électorat des partis de l'opposition parce que la preuve c'est que l'opposition m'ont géré les communes de Tchès jusqu'à présent. Donc, nous sommes les principales cibles qui sont les gens qui sont les gens et qui sont les gens. Évidemment, parmi ces cibles-là, il y a la frange femme et la frange jeune qui constituent véritablement le maillon essentiel de l'activité politique. Sans que c'est qu'il y a des gens qui sont les gens c'est d'ailleurs, nous avons les activités politiques. Il y a ce qui m'a vraiment m'a pensé que l'on dans ce qu'il a quelqu'un de l'incidirie. Si le président Maksisana m'a répondu m'a dit que Le parc éolien qui a été inauguré, c'est un centre solaire qui va reproduire 30 MW dans l'électricité. Il y a beaucoup de projets dans cette zone. Régularisation foncière, c'est un projet d'envergure, des projets importants. Et l'impact du projet, on l'a vu. En 2012, il n'y avait pas de courant régulier. Le groupe électrogène a pratiquement fonctionné. La présence du courant était l'exception et les coupures étaient devenues la règle. De 2012 à 2016-2017, ce sont des coupures qui ne sont plus liées à l'alimentation en énergie. Le système de câblage, les câbles vêtus, peut-être qu'il y a des coupures, mais surtout en période d'hivernance. Donc, nous avons fait un effort très important. Et ça, c'est un des aspects de la politique énergétique du président Magiza. Nous trouvons le mix énergétique. Parce que quand il s'est venu, nous constatons que l'électricité, Il s'agit d'une énergie renouvelable. Mais l'énergie qu'il s'agit de consommer, il faut consommer une autre. C'est le pétrole par exemple. Il a pensé diversifier les sources d'énergie pour s'orienter vers les énergies renouvelables. Il s'agit d'une énergie renouvelable. C'est beaucoup plus adapté à la nature parce qu'il y a beaucoup de pollution. Et c'est productif. Donc, l'investissement humain, il s'agit d'une seule. Et on va dire sur le plan énergie. Si vous avez vu l'alibi, vraiment les pistes de production, les forages, Il s'agit d'une seule. Donc, quand j'ai vu le programme du président Magiza, Il s'agit d'un jeune président, né après les indépendances. Il n'a vraiment pas la stichose de la colonisation. C'est quelqu'un qui veut développer le pays. C'est quelqu'un qui veut développer le pays. C'est ce qui m'a dit. Il s'agit d'un homme à Thies. Parce qu'à Thies, vraiment, il y a une particularité. Thies est devenu un pays. Finalement, ils sont taxés de villes rebelles. De villes d'opposition. Et ça, ce n'est pas bon pour Thies. Ce n'est pas bon pour les jeunes de Thies. Parce qu'en réalité, Si Thies contrait le pouvoir, Evidemment, le pouvoir est le minimum. Et ce qui a fait des investissements. Pourtant, Maki Salsak, Il s'agit d'un homme parce qu'il fait des investissements. Et je vais donner des exemples. Si vous avez pris, par exemple, Les dossiers qui ont été entamés. Dans la période de 4.44 avec Idriss Osset. Vraiment, ce sont des investissements. Il s'agit d'un homme qui n'avait pas de partage. Le président Maki Salsak a pris le cadre de l'auditorium Qu'on a mis à la disposition de l'université. C'est l'une des meilleures salles du Sénégal maintenant. L'université en tant que telle. En 2012, nous sommes venus ici. Nous étudions en 2012. Nous savons qu'il y a des chœurs. Il y a des salles de classe. Regardez l'université actuellement. C'est devenu un bijou. Il n'y a pas de l'université. Et il y a des investissements. Nous savons qu'on connait le Sénégal. L'Institut supérieur d'éducation professionnelle. C'est extrêmement important. Parce que nous avons constaté que le système éducatif pour le Sénégal Il faut former des diplômés. Mais des diplômés forts en théorie. Parce qu'ils ont leur licence, leur maîtrise, leur doctorat. Mais ça c'est des diplômes théoriques. Nous avons des diplômes pour travailler. Il faut donc verser une formation professionnelle adéquate. C'est ce que nous avons créé l'ISEP. Et vous savez. A partir du bac de l'éducation. Vous allez sortir avec une formation diplômante. Avec un diplôme. Un CRO dans le monde du travail. C'est ce que nous avons implanté. Mais il y a des villes du Sénégal. Nous avons implanté l'ISEP. Même des pays étrangers. Nous sommes ici. Ils ont imprégné de l'expérience de l'ISEP. L'ISEP nous l'ont fait à la sortie de TES. A côté il y a l'école des sapeurs-pompiers. Le centre des séries fiscaux. Donc il y a beaucoup d'investissements. Que le président fait à TES. Malgré le fait que TES. Est causé comme une ville d'opposition. C'est ce que je veux dire. Parce que. Si TES se cramponne sur son histoire. Notre ville risque de rater. Son présent et son avenir. Quand je dis l'histoire de TES. C'est l'église sec. Parce que l'investissement est là. Il a été fait. Mais il a dû la faire. Il a dû la faire. Il a dû le remercier. Parce que quand même. On est dans la position où il y a quelque chose qui arrive. C'est le mot à l'école. C'est le mot à l'église. Mais c'est ce que Dieu l'a fait. Il a été le mal. Il a été fait à tous les autres. Donc il est tous. On est actuellement. On est ici ici. C'est ça l'enjeu de notre activité politique. Nous devons inviter, vous pouvez nous rejoindre dans ce combat-là. Je suis un responsable qui ne fait pas de promesses. Si je viens ici, je vais juste parler pour déglouer une doléance, qui n'a pas eu un diplôme, qui n'a pas eu un projet financier, qui n'a pas eu un projet financier, qui n'a pas eu un projet financier. Ça, c'est de la démarche, parce que je n'étais pas maire. Je n'ai pas eu le courant, je n'ai pas eu le canalisation. Ça, c'est le rôle de maire. C'est à vous de juger les maires, est-ce qu'ils font le travail ou pas. L'élection, ça va être en 2019. Par contre, ce que je fais, c'est de l'intermédiation. Je peux servir le couloir de transmission. Je transmets les difficultés des jeunes, des femmes à l'autorité. Nous allons apporter des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada